... Nous sommes le mardi 12 mars. Je suis ravie de vous retrouver pour votre Flash Info. Les températures redeviennent douces chez les frelons asiatiques. Les fondatrices sortent d'hibernation avant de faire leur nid. C'est donc le moment d'agir pour lutter contre la prolifération. Le frelon asiatique est considéré comme le principal prédateur des abeilles. Un seul nid suffit en tuer 110 000 chaque été. Alors Vendée Grand Littoral lance une opération de distribution de pièges chez les particuliers et dans certaines communes. Ce qu'on souhaite, c'est surtout associer au curatif ce qu'on faisait, la destruction des nids, c'est de la prévention et d'accentuer avec deux types de pièges. Un piège distribué, 1000 pièges qui vont être distribués au grand public et des 10 pièges distribués à 5 communes pour essayer de voir l'impact que ça a sur la destruction des fondatrices et voir l'impact sur le nombre de nids qu'on va détruire sur ces communes-là. On a prévu un nombre de pièges par commune en fonction de la population et les habitants pourront aller dans les communes, retirer leurs pièges dans les mairies. On va retrouver ces pièges dans les 20 communes de la comité de communes pour tous les habitants qui souhaitent participer à cette lutte. Ça sera du volontariat, tout le monde ne va pas forcément. S'il manque des pièges, nos 1000 pièges ne suffisent pas, on en recommandera d'autres ou des fois les fabriquer par nous-mêmes. Et derrière, cette distribution, c'est qu'il y a un suivi aussi d'apporté, savoir combien de frelons qui ont été piégés. Je vous propose à présent de partir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la rencontre de Nathalie Joncourt. Âgée de 37 ans, cette jeune femme a perdu presque totalement la vue lorsqu'elle était étudiante. Son quotidien a changé il y a deux ans avec l'arrivée de Pop, un labrador remis par l'Association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Alex Lannos a rencontré nos deux complices. Comme chaque matin, Nathalie arrive au travail accompagnée de Pop, son labrador de 4 ans, remis par l'Association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Nathalie a 20 ans et est étudiante en histoire de l'art quand elle perd presque totalement la vue. Aujourd'hui, à 37 ans, elle est responsable de l'atelier Henri Simon, un lieu de rencontre et d'échange autour de l'art. Elle y passe donc ses journées avec Pop, qui a beaucoup changé son quotidien. Ça a été comme un coup de foudre. Ça a été vraiment assez immédiat. Quand je dois aller à la mairie et que j'ai un rendez-vous et que je ne suis pas très en avance, on peut courir. Je n'ai pas peur de courir avec lui parce que je sais que je ne vais pas me prendre un poteau où je lui fais complètement confiance. Je fais une confiance avec lui. Grâce à Pop, Nathalie a rangé sa canne. Une étape pas forcément si évidente. Il faut accepter que là, si on passe au chien, on ne pourra plus le ranger dans notre sac. Parce que la canne, à un moment donné, on peut la mettre dans le sac, prendre le bras de quelqu'un, on passe un peu inaperçu. Le chien, c'est terminé, on est très visible. Et donc il faut être à l'aise avec ça. Cela fait 18 mois que Nathalie et Pop sont devenus inséparables. Mais avant la remise officielle d'un chien guide, il y a plusieurs mois, voire années de travail et de formation de l'animal. Des formations également avec son futur maître et des entretiens psychologiques pour s'assurer que le couple va fonctionner. Les éducateurs regardent aussi comment nous, on se comporte avec le chien. Si on connaît un petit peu le monde canin, si on est prêt aussi à assumer les contraintes d'avoir un chien, de le sortir plusieurs fois par jour, de le brosser, de penser à tout ce que ça implique d'avoir un chien. Alors plusieurs fois par jour, c'est pause obligatoire. Détente. Si Pop a changé la vie de Nathalie, il fédère aussi autour de lui ses collègues et ses amis. Ça rajoute des moments un peu cocasses, des moments de joie qu'on n'a pas avec une canne. De toute façon, tout le monde devrait avoir un chien dans un bureau. Allez, tu vas à droite, on va à la boulangerie, doudou. Depuis la création de l'association des chiens guides de l'Ouest, il y a presque 50 ans, 850 animaux ont été remis à des personnes déficientes visuelles. Et dans l'actualité, Solidarité Paysans lance une campagne « Mieux dans mes bottes ». L'idée, développer des moyens de communication du réseau pour se faire connaître de tous les agriculteurs et pouvoir accompagner ceux qui le souhaitent et en ont besoin, quel que soit leur âge, leur production ou la taille de leur entreprise. Depuis 35 ans, l'association a déjà accompagné 2000 agriculteurs. Les trois quarts d'entre eux ont pu continuer leur activité. Autrefois, il y a une dizaine d'années, j'avais une exploitation laitière et mon entreprise s'est trouvée en difficulté financière. Et donc, j'ai cherché une porte de sortie et je me suis tourné vers l'association Solidarité Paysans. Comment ils m'ont aidé ? Eh bien, déjà en m'écoutant, en discutant. Et après, on est rentré. Après de nombreuses, enfin, plusieurs interventions, plusieurs rencontres, on a fini par trouver une solution. Et là, il y a quand même eu un bon appui, une bonne aide de leur part. Et je ne sais pas si je... Avec le recul aujourd'hui, je pense que sans eux, je n'aurais pas pu m'en sortir. 17 bâtiments publics et privés alimentés en chauffage grâce à la mer. C'est le principe d'Enerplage. Une énergie propre et renouvelable appelée thalassothermie. Le chantier commence ces jours-ci. Ça se passe du côté des Sables d'Olonne. Julie Morini nous en explique les grandes lignes. Alors, je suis en compagnie de Laurent Gess, qui est directeur général d'Ecoplage. Alors, Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la thalassothermie ? Eh bien, la thalassothermie, c'est le phénomène qui permet de récupérer des calories dans un fluide par conduction. C'est-à-dire, on fait passer dans un fluide, dans un échangeur. Dans cet échangeur, passe un autre fluide qui va capter les calories. Et donc, on joue là sur 3 degrés. Il y a 3 degrés de l'eau de mer, en l'occurrence ici au Sable d'Olonne, qui vont se transmettre à ce fluide et qui vont initier un processus thermodynamique pour, via une pompe à chaleur, transformer cette eau à température de quasiment de l'eau de mer plus 3 degrés à une température de 80 degrés. Donc, ce qui permettra de chauffer des bâtiments. Et au niveau de la pompe à chaleur, etc., l'eau qui va passer, qui va être un petit peu filtrée et chauffée, etc., où est-ce que ça va se situer ? Alors, la pompe à chaleur va être installée dans le palais des congrès, dans le sous-sol du palais des congrès. Donc, il y aura un ensemble de 4 pompes à chaleur qui vont, comme je le disais tout à l'heure, transformer de l'eau à 3 degrés en eau à 80 degrés pour être ensuite diffusées dans toute la ville. Et ça fonctionne de manière électrique. Le miracle de la pompe à chaleur, si j'ose dire, c'est que vous lui donnez, avec 1 kWh, vous récupérez 4,5 kWh de chaleur. Si on ajoute toutes les annexes, les pompes de reprise et tout ça, en fait, on a un effet de levier de 1 à plus de 3. Donc, ce qui est très important et ce qui en fait un système très intéressant, très économique et surtout qui permet de supprimer des gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Laurent. Et donc, les premiers bâtiments seront chauffés dès la fin de l'année 2025. Merci, Julie Morigny. Et coût du chantier, 8 420 000 euros, financés à 45 % par le fonds chaleur de l'ADEME. Le reste, par la collectivité. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 18h. D'ici la belle après-midi, à bientôt. Sous-titrage ST' 501